Avec tous ces ballons, que la fête commence ! Oh, il y a une sirène par ici qui cherche ça ! Bon, elle devrait aussi prendre soin de ses gambettes tant qu'elle les a encore. Et cette queue remonte jusque là ? Moi qui croyais que ce n'était qu'une simple nageoire. Toutes ces années à nager en serrant les jambes ont finalement porté leurs fruits de mer. Il ne nous manque plus qu'un crabe qui parle et on est bon ! Il est temps de sortir ! Hé, on ne pollue pas l'eau de la piscine ! Mais c'est collant, c'est une bonne trouvaille ! Oh, un cintre ! C'est toujours amusant de faire un projet d'art plastique à la piscine. Et maintenant, on peut laver cette vieillerie. Voilà, n'en parlons plus ! Dis donc, tu as vu ça ? En récompense, tu as un déjeuner gratuit ! La natation intensive, elle, ça la fatigue un peu. C'est l'heure de la sieste ! Ok, on va devoir repenser le concept de cet oreiller. Bonne idée, si on n'a pas de matelas pneumatiques sur lequel bronzer. On peut toujours s'en fabriquer un, sans oublier la colle chaude et les frites. C'est elle qui a le meilleur transat de la piscine. Mignon ce canard, mais... On pourrait faire quelque chose pour ses cheveux, non ? On devrait peut-être essayer quelque chose dans une autre taille. Tu sais très bien que ça ne va pas faire du bien le matin. En plein dans le mille ! Bon, on sait comment fabriquer un lance-pierre au moins maintenant. J'ai une idée, tu n'as qu'à y mettre de l'eau. Ça marche nickel et la bouche est rapide. Espérons juste qu'avoir les cheveux mouillés ne te dérange pas. Ce cerceau serait idéal pour une autre astuce à la piscine. Il va aussi falloir qu'on coupe notre frite en deux. On l'enfile autour du cerceau. On met des cailloux dans un sachet et on l'accroche en le refermant dans un clip. On en fabrique plusieurs pour mettre dans la piscine et on n'a plus qu'à les traverser à la nage. Maintenant, voyons si on peut traverser la première moitié à dos de dauphins. A tes souhaits ! Oh, on dirait que tes lunettes de plongée se sont fait la malle. Bon, elle n'aura pas d'eau dans les narines comme ça. Regarde-moi tous ces trésors ! Prends le Huggy-Wuggy ! Allez, le Huggy-Wuggy ! Au moins, tu as récupéré tes lunettes. Pour Huggy-Wuggy, on repassera. Si vous faisiez la course, je crois que tu es bonne dernière. Excellente idée ! Avec ces palmes, vous vous affronterez d'égal à égal. Waouh ! Cette fille a tout d'une grenouille, ou presque. C'est vraiment dommage qu'il lui faille parfois remonter à la surface pour respirer. Hum, avoir des pattes de canard, ce serait un peu trop facile. On va faire mieux que ça en fabriquant nos propres palmes. Allez, il est temps de les tester en retournant dans l'eau. La demoiselle est prête pour les Jeux Olympiques. On dirait que Cendrillon des Mers a perdu sa palme. Oh non, tu as cassé la chaise. Hé, remarque, comme ça, tu peux tremper tes pieds dans l'eau. Maintenant, si tu pouvais casser quelque chose qui maintiendrait ton portable... Tu vas sûrement devoir appeler ta banque pour avoir une nouvelle carte bleue après. Mais c'est pas grave, tu as un nouveau support pour ton téléphone. C'est tout ce qui compte. Je me demande pourquoi elle veut encore retrousser ses manches. Bon, pour l'instant, elle attache une serviette grâce à des colliers de serrage. Visiblement, c'est l'heure de le piquer une tête. Je vois, elle peut s'essuyer les mains comme ça. C'est préférable pour son portable. Et si jamais on a oublié sa serviette, avoir un énorme chien, ça marche aussi. On trouve toujours des choses inattendues au fond d'une piscine. Des bâtons fluorescents. Oh, on peut se faire quelques bracelets sympas avec. Mais pourquoi ce serait réservé aux bras uniquement ? Eh, regarde, une jolie fleur ! Si on pouvait te faire un accessoire pour ton visage. Grâce à cette colle chaude, on peut se bricoler des lunettes. Bien sûr, ces bracelets font pleinement effet quand on bleçoit. C'est toujours bien d'avoir un truc à grignoter à la piscine. Dommage que ce soit à et pas aussi dans la piscine. Un peu de plastique pourra nous être utile. Tout ce qui contient un porte-gobelet est déjà une bonne idée. Comme ça, tu auras un petit plateau à provision qui flottera près de toi. Tu devrais quand même garder un oeil dessus, je pense. D'enfer, ces articles ! Ils devraient être H2 obligatoires. À la prochaine ! Quelle merveilleuse journée pour partir à l'aventure. Mais tout le monde a déjà fait ses bagages. J'ai dit tout le monde avait déjà fait ses bagages pour partir. Pourquoi personne ne m'écoute jamais ? Du calme ! Peut-être qu'ils ont laissé tes affaires en partant. Tu as préparé ta trousse de secours. Tu as ce qu'il faut pour soigner les piqûres d'insectes ? Waouh ! Un extracteur de venin ! Ça m'a l'air plutôt rapide et indolore. Et tu peux l'utiliser partout sur toi. Attends ! Je pense que tu dois t'en servir comme indiqué, seulement... Bon, si ça marche... Ça marche ! Tu pourras me donner deux ou trois bonbons ? Tout bien réfléchis, je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu fais à cette chaise ? Oh ! Elle va te servir de toilette maintenant. Ouais, je vais clairement éviter de lui demander comment fonctionne son système digestif. Souvenez-vous, il faut se débarrasser proprement de ses fraises. Et rapporter une autre chaise. Si j'étais toi, je regarderais dans ce sac s'il n'y a pas d'oreiller, de couverture ou quelque chose du genre. Waouh ! Mais c'est encore mieux ! Un lit complet ! Bon, maintenant, il va falloir se glisser dedans. Ça tombe bien qu'on soit dans de grands espaces avec tout cet air pur. Tu vois ? Tu vois ? Je t'avais dit que tu aurais dû prendre une couverture. Bonne idée ! Si tu as froid avec un sweat à capuche, pense à ces pauvres arbres. Ah mais dis donc ! Elle ne fait pas que les recouvrir, elle fabrique une toile d'araignée ! Une toile qui fait aussi hamac de fortune. J'espère juste qu'il sera assez solide. Et puis après tout, pourquoi ce plaisir ne serait-il réservé qu'aux araignées ? Oiseaux de malheur ! J'espère qu'ils finiront en bucket au KFC. C'est l'heure de se laver. D'abord, remplissez votre sac plastique avec un peu d'eau pure. Faites-y quelques trous et vous aurez fabriqué une douche trop stylée. Le son du jour. Attention à la marche peut parfois être pris au pied de la lettre. Ça c'est bien vu. Avoir les pieds trempés n'est sûrement pas l'idée du siècle. La prochaine fois, tu jettes un caillou dans l'eau pour t'assurer qu'elle n'est pas plus profonde qu'elle en a l'air. À quoi d'autre ça peut servir ? Oh, regardez ! Ces étuis peuvent aussi faire office de gants. À qui elle fait signe au juste ? Visiblement, c'est l'heure de bricoler. Ah, le pistolet à colle chaude ou le meilleur ami de la femme. Ne partez jamais de chez vous sans en emmener un. Comme vous le voyez, ça l'a aidé à faire un tas de nouveaux amis. Oh, c'est mignon ! Si on regarde attentivement, la nature nous apporte toujours ce dont on a besoin. Cool ! Des œufs seront parfaits pour manger avec cette saucisse. Maintenant, où se trouve l'arbre à café ? Un cuiseur à œufs ? Tu es sûre que tu ne veux pas essayer de le manger cru ? Eh bien, faites des brochettes au petit-déj. Et vous allez manger pour la journée. Bonne idée ! Quand on se balade, c'est important de rester hydraté. Et grâce à ce filtre, vous pouvez boire toute l'eau que vous voulez. C'est pas la mer à boire, n'importe quoi ! J'adore faire mentir les vieilles expressions. Tu aurais sans doute pu utiliser ça pour prendre ta douche. En tout cas, ça permet de bien boire tout en gardant assez d'eau pour s'y baigner. Qu'est-ce qui se passe encore ? On est perdu dans les voies par-dessus le marché. Oh ! Un cintre n'est jamais inutile. J'espère juste que tu as aussi apporté quelque chose à accrocher pour le coup. D'accord, un sweat, c'est déjà bien. Et ça tombe pile-poil d'ailleurs. Car sweat veut dire sueur en anglais. C'est pas bête ça. Tu ferais sûrement bien de faire sécher ce jogging aussi, en effet. Que peut-on faire d'autre ? Est-ce qu'on peut faire sécher ses chaussures aussi ? C'est dans ces moments-là que j'aimerais qu'il y ait plus de centres commerciaux dehors. Ouais, qui a besoin de compagnie quand on peut se fabriquer soi-même un nouvel ami ? Quelque chose me dit que tu auras dû garder ses couvre-chaussures bleues aux pieds. Cool, c'est comme une serviette. Mais qui a la forme d'une pastille à la menthe ? Il faut juste la mettre dans l'eau. Ces chaussures vont très bientôt avoir l'air comme neuves. Bon, elles sont un peu trop propres du coup. Mais tu as un téléphone ? Appelle les secours ! Commande une pizza ! N'importe quoi ! Ah, c'est pas grave. Et elle avait aussi pris un chargeur. Vite, charge ton portable avant le coucher du soleil. Ouais, peut-être que tu as dépensé toute ton énergie en étendant tous tes vêtements. Cool, il est chargé. Allez, va voir tes mails. Mais après, appelle le secours. Bon, c'est embêtant ça. Finalement, quel intérêt de sortir si on ne peut pas prendre de selfies ? Cool ! Un miroir réfléchissant. Et qui dit lumière, dit aussi chaleur. Je crois qu'on va laisser tomber cet arbre à hot dog. Il faut croire que sa nouvelle vie est ici. Au moins, c'est un endroit paisible. Oh, tu merci, les renforts sont arrivés. Oh oh, il a vu son sosie. Et ma belle, je ne mettrai pas ma tête là-dedans si j'étais toi. Vite, pendant qu'ils ont le dos tourné, vole-leur la voiture et emmène-moi avec toi. Ah, c'est pas grave. Je crois qu'on va devoir vivre ici maintenant. Alors, cet arbre à hot dog, où est-il déjà ? Et attention ! Waouh, ces poupées sont vraiment maniables. Je suppose que nous devrions commencer à exiger des chaussures. Essaye-les ! Elles sont pratiquement faites pour toi. Ah, tant de chaussures ! Et si peu de temps, surtout quand on peut les fabriquer soi-même. Un emballage est de l'argile. Voilà qui devrait t'ajouter un peu de rythme à ta démarche. La partie supérieure pourrait être un peu plus étincelante. Bientôt, tu seras grande. Maintenant, prends la pause. C'est toujours amusant de faire des bulles. Surtout lorsqu'elles n'éclanent pas si facilement. Empile-les ! On pourrait en faire des meubles. Oublie les matelas pneumatiques. Nous avons un canapé entier. Pourquoi s'arrêter là ? Ta poupée veut une nouvelle maison de rêve. Mais ces bulles peuvent quand même être fragiles. Et si on prenait du ruban adhésif transparent ? Ajoute des paillettes. Et commence à pomper ! Ce n'est pas si dur de faire une bulle quand on est musclé. Il faut un visage. Les sourcils doivent être très chic. Tu as maintenant un nouveau compagnon bulle. On dirait que c'est un dur à cuire. Ne force pas trop quand même. Quelle jolie petite fontaine à eau. Mais ne te fie pas à son nom. Elle peut distribuer bien plus que de l'eau. Elle a besoin d'un bavoir. Hé ! Ne jette pas ce gobelet. Nous pouvons le reconstruire, le réutiliser, le recycler. Surtout quand on peut y dessiner un éléphant. Une paille peut servir de trompe. Maintenant, ajoute un peu de liquide. Ou le soda à l'orange, un classique. Laisse la pression faire le travail. Wow ! On peut pratiquement goûter la Floride. Tiens, poupée ! Pourquoi ne pas prendre une gorgée ? Où en est-on avec ce bavoir ? Viens d'ici, chiot ! Quelle bonne fille ! Tu mérites une récompense. Oh ! Oh ! Apporte le ramasse-crottes ! Hé ! N'y touche pas ! Tiens, tu peux jouer avec ce truc à la place. Plie-le ! Pour que nous puissions faire notre propre chiot, on n'a plus qu'à lui ajouter une tête. Il a même un ami, dansante. Ça devrait rendre ce casque très doux. Et s'il étouffe le bruit, on peut mettre la musique à fond. Nous pouvons en fabriquer d'autres. Remplis les boutons de colle. Enlève la moitié inférieure d'un bouchon de bouteille. Et colle-le à l'intérieur avant qu'il ne sèche. Euh, c'est parti pour la fête. 29,30 ! Tu peux l'enlever maintenant ! Les tatouages temporaires sont très amusants. Même ta poupée peut les essayer. Mais il existe d'autres façons de s'exprimer. Découpe ta forme préférée dans cette gomme ! Ajoute un peu de peinture, et tu auras un nouveau tampon. Pourquoi ne pas devenir ta propre star ? Lorsqu'on lui a dit que certains articles étaient vendus séparément, elle a pris ça comme un défi. Il est temps de faire un montage de mode ! Tu n'as pas le temps ? Eh bien, tu dois reporter ton rendez-vous ! Ou mieux, crée une nouvelle tenue ! Avec quelques coupes, un gant devient un jean. Bien sûr, elle aurait sans doute besoin d'un haut. Tu n'arrives pas à choisir entre un pantalon ou une robe ? Qui a dit qu'il fallait choisir ? Celle-ci est idéale pour se sentir comme cendrillon. Mais aussi pour mettre en valeur tes chaussures. Mais une poupée ne peut pas se contenter de vêtements. Les bijoux peuvent vraiment rehausser ton look. Peu importe qu'il soit réel ou non, il suffit qu'il brille. Ah, t'en fais pas ! Tout ce dont tu as besoin, c'est de quelques piercings. Ses agrafes ne demandent qu'à être transformées. Maintenant, ça fait partie de ton ensemble. Nous voilà inspirés. Comment pouvons-nous améliorer ton look ? Secoue ce spray et commence à pulvériser. Tu vas peut-être commencer à te sentir un peu frileuse. Tu as une toute nouvelle robe sans couture. Tout peut devenir une mode, même une vieille chaussette. Sérieusement, commençons à en découper un. Nous avons juste besoin de quelques fentes sur le côté. Ta nouvelle robe est presque prête. Plus que quelques finitions. C'est très bien. Maintenant, salue ton public. Waouh, des ailes de fée ! Le malheur d'un farfadet fait le bonheur d'une poupée. Oh, quelles jolies fleurs ! Aplatissons-les. Elles seront la déco parfaite pour nos ailes de fée bricolées. Une autre couche permettra de bien sceller le tout. Toute bonne fée sait que la véritable magie réside dans la plastification. Waouh, une Pokéball ! Qui se trouve à l'intérieur ? Une boule de coton ? Une seconde ! C'est Pikachu ! J'ai bien cru qu'il s'agissait d'un moumouton pendant une seconde. On pourrait parcourir le monde pour les attraper tous. Où on pourrait fabriquer nos propres Pokémon ? Commence par un animal. Pikachu était bien une souris, non ? Et fais en sorte qu'il soit unique. Comme une araignée cyclope. Bob l'éponge ne nous en voudra pas de lui emprunter son œil. Poupe estouflant. À la prochaine ! Bijoux, fantaisie ou pas, une tenue n'est jamais une vraie tenue sans tiard. Espérons que cette fille soit partageuse. Visiblement, non. Pauvre chéri. Attention, quand on quémande, on ne sait jamais ce qu'on va récolter au final. Ne laisse pas monter ta colère, ma grande. Laisse plutôt aller ta créativité, ton inspiration, fabrique quelque chose. Bonne idée ! Après tout, les pailles sont comme ces tubes, en plus petits. Mais on peut quand même les étirer et faire des formes avec. Cool ! On peut même faire des petites boucles et se fabriquer un colis avec. Cette situation me fait penser à l'adage « pointrône en faux ». Attention, un écureuil s'amort lorsqu'il est énervé. Les confettis se répandent partout. L'avantage, c'est que ces écureuils ne balancent pas de noisettes. Ah ! Ce bon vieux rouleau de papier toilette. Le meilleur ami du bricoleur. Et si les écureuils sont si tendances, on va en faire un, avec un ballon. C'est le moment de mettre à profit ces talents d'artiste. Dessinons un visage sur ce ballon. Quelqu'un sait où je pourrais trouver un sac à main doré comme ça ? Waouh ! On peut pousser les boutons vers l'intérieur et l'extérieur. Deux fois ! Avoir du papier cartonné chez soi, ce n'est jamais superflu. Évidemment, plaquer sa feuille contre la table peut toujours servir. En coupant à cet endroit, on transforme un cercle en bouton. Les balles anti-stress. Qu'elles soient mignonnes ou effrayantes, elles restent amusantes quand même. Mais avoir du dentifrice, des paillettes et un ballon, ça peut être drôle aussi. Beaucoup de collants de qualité ont perdu la vie lors de ces tutos bricolage. Quand on le serre fort dans ses mains, on ne voit aucune différence entre ceux-là et les vrais. On passe à une nouvelle partie du jeu des couleurs. Alors voyons voir rouge, bleu, jaune et vert. Oh, elle est donc décidée à partager maintenant. Je me demande avec quoi ils l'ont payé pour ça. Mais, une fois encore, un ballon peut être tout aussi rigolo. Avec un peu de pierre à plâtre. Regarde, même les autres filles sont intéressées. Et moi aussi. Ça me fait un peu penser à une coquille d'œuf. Vite, devine les couleurs. Qui aurait cru que les haricots nous amuseraient autant ? Elle était vraiment obligée de casser son bracelet. Bon, voyons voir. Pour l'instant, elle a tout ce qu'il lui faut. Et tout s'assemble en plus. Encore des jouets anti-stress. Tiens, toucher un cactus est agréable en fin de compte. Bon, au moins, elle lui aura quand même prêté quelque chose. Et je vois qu'elle a plein d'idées en tête. Tant mieux. Des paillettes et de la mousse à raser. Ça va être sympa, ça. Et on peut en faire de toutes les couleurs qu'on veut. C'est cool ! Ok, cette fille doit vraiment aimer les balles anti-stress. Elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec. Et on lui en sert sur un plateau d'argent. On ne sait jamais. Les rebuts d'une demoiselle peuvent être le trésor d'une autre. Je ne sais pas trop à quoi va servir cette montagne de balles, mais attendons seulement de voir. Les meilleurs gadgets sont ceux sur lesquels il est inscrit. Ajoutez simplement de l'eau. Espérons que le sac soit bien fermé, sinon ce serait la cata. Franchement, pour quelle raison cette pauvre petite fille riche pleure-t-elle donc ? Comme c'est mignon ! On dirait qu'elle s'est faite un ami. Par chance, les trombones n'ont pas besoin de tuba. Ça tombe bien, on a encore un peu de temps pour fabriquer un dernier gadget. Les découpages donnent des créations tout simplement superbes. Il faut juste quelques pailles, et on peut en fabriquer plein comme ça. Au moins, elle a le sens du partage, elle. On a vu des trucs vraiment géniaux, comme d'hab. Merci de ta fidélité, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada